Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui les gars dans la première vidéo des spéciales 10 000 abonnés Une vidéo setup où mon chez moi qui va vous présenter là où je vis et mon installation dans son intégralité, c'est parti La salle de bain, le salon, canapé, table et une télé à 119 cm Toshiba, c'est un écran 3D et d'ailleurs les lunettes sont dans le tiroir mais ils ne servent pas à grand chose, ça doit faire 4 ans que je l'ai La cuisine, et là on entre dans le QG, et l'installation complète, dès là où je fais mes vidéos, là où je compose mes musiques, là où je squatte mes consoles Je vais vous faire donc une petite présentation en espérant que ça recorde correctement, c'est la première fois que je fais ça Donc là on a un siège, ça doit faire à peu près 5 ans que je l'ai, que j'avais acheté à confort à moi, il tient toujours le coup, toujours en très bonne qualité J'ai un Triton, ça c'est pour la Playstation 3, c'est un Triton AX Pro que j'ai récupéré puisque le mien initial c'était un AX 720 qui a déjà pas mal de similitudes avec celui-ci Sauf qu'il est dispensé de l'alimentation sur Prologic, mais voilà en tout cas c'est un système 5.1 et c'est pas mal pour tout ce qui est FPS Là j'ai pas mal de jeux, après c'est sur PC c'est Watchdog, moi dans la Phare 2, tout en bas il y a PES, Résistance 2, UFC La boîte complètement démolie c'est GTA 5, PlayStation 4, Drive Club, Assetto Corsa, sur PlayStation 4 comme vous pouvez le voir Et là tout ce qu'il y a au-dessus c'est sur tous les call-off de PlayStation 3, donc Modern Warfare 3, Black Ops 2, Black Ops et Modern Warfare 2 Au-dessus c'est Advanced Warfare et PlayStation 4, tout en haut de la pile c'est Project Cars, PlayStation 4, d'ailleurs je remercie encore Bandai Namco de me l'avoir fourni Là c'est un trépied auquel est fixé l'un des satellites du HTC Vive, un trépied que j'avais acheté par paire sur Amazon, à une trentaine d'euros Honnêtement c'est vraiment le top, ça évite de percer les murs Ici on a donc le Prologic du Triton, donc comme je l'ai dit dispensé de l'alimentation, c'est ce qui m'a beaucoup étonné lorsque je l'avais acheté Uniquement le câble USB ici, qui vient, bon c'est branché à l'avant et puis le câble optique pour gérer tout ce qui est partie audio Et puis là on vient directement connecter le casque Une PlayStation 3 avec dessus branché le plugin Enfin pas le plugin, le dongle je crois que ça s'appelle comme ça De Splitfish qui est directement lié à ce combo, le FragFX Shark PlayStation 3 Honnêtement pour les joueurs FPS par exemple sur PC qui n'ont pas le confort d'utiliser un clavier Honnêtement c'est le top du top puisque le dongle il a la possibilité de pouvoir fonctionner comme vous pouvez le voir ici Sur PlayStation 3 ou PC, lorsqu'on pousse cette espèce de curseur, on va appeler ça comme ça Du côté du clavier, il prend tout simplement l'assignation de touches CQW-SZ Pour les déplacements lorsqu'on est amené à jouer à n'importe quel jeu, première ou troisième personne Donc pouvoir assigner les touches du clavier ici c'est vraiment le top du top Et on a presque la même prise en main qu'une manette C'est pour ça que Splitfish quand ils ont proposé leur accessoire c'était vraiment l'idéal pour moi On a aussi la possibilité de pouvoir gérer ici la sensibilité Donc comme on peut voir ici Sensitivity Qui permet de pouvoir accentuer ou réduire la sensibilité in-game Mais directement à travers ce petit accessoire qui est vraiment pas mal Honnêtement j'en suis hyper satisfait Splitfish Au niveau de la qualité du matériel c'est pas top, c'est vraiment plastique Mais en termes de précision et de temps de réponse ils sont vraiment au rendez-vous Donc là on a la manette PlayStation 3 Ça c'est un HTC Désir 520 que j'avais acheté le mois dernier parce que j'avais perdu le mien Je l'avais acheté pour dépanner chez Booktélécom Ça c'est ma montre connectée qui fonctionne à induction La Moto 360 qui fait aussi très bien son boulot Ça c'est le téléphone que j'ai et que j'ai récupéré chez ma soeur le HTC M8 Le HTC One M8 pardon Donc là c'est le tapis de souris que j'utilise de temps en temps avec la souris Logitech Que je vais vous présenter tout à l'heure Là c'est la SJ4000, la fameuse caméra qui bégaine des images orangées Complètement dégueulasse Là on a donc la clé USB que ma femme m'avait donnée On peut voir ici, mérite Paris, elle a récupéré ça au taf C'est une 4Go qui me permet de pouvoir record du moins Importer les gameplays que j'enregistre sur PlayStation 4 Et que je mets ensuite sur la clé pour pouvoir passer au montage sur mon PC Cet écran là, c'est le même que mes 3 écrans de mon triple screen Le Prolight B2712 HDS avec 2 millisecondes de temps de réponse Le B2772 HDS c'est lui juste au dessus puisqu'il bénéficie d'un temps de réponse de 1 milliseconde Par contre, un point un petit peu moins intéressant pour celui-ci c'est le contraste C'est pour ça que ce modèle que vous avez sous les yeux a pu obtenir une note de 5 sur 5 sur le numérique C'est ce qui m'a aussi poussé à me procurer celui-ci Voilà, c'est mes écouteurs, la tasse de café elle est toujours là, toujours vivante Et jamais en miettes, elle n'a pas intérêt de toute façon Mes écouteurs, la PlayStation 4 que ma femme m'a refait Et la caméra que je me suis procurée il y a peu de temps Puisque je taxais toujours seul dans mon collègue Yacine Donc là je m'en suis pris une histoire d'être tranquille La manette, le dernier bijou que je vous ai présenté Avec lequel je prends beaucoup de plaisir à vous partager Le HTC Vive bien évidemment Qui fait également très bien son taf Ici c'est un petit ventilo Que je me suis procuré pendant les périodes de canicule Donc crever de chaud et surtout avec tout ce matériel On a vraiment plutôt intérêt de se rafraîchir un petit peu la gueule Moi qui voulais me dispenser de tous les câbles Malheureusement le HTC Vive ne me permet plus de pouvoir cacher tout ça On verra après sur l'installation dans un autre chez moi Si je serai amené à déménager Pour consacrer une pièce exclusivement pour mon installation Mais c'est vrai que là ça reste du temps temporaire Même si ça peut faire encore l'affaire pendant quelques temps Là mon triple screen Donc 3 écrans de 27 pouces La même référence que le précédent écran que je vous ai présenté Le siège, je vous l'avais déjà présenté Le AirSuite RS1 Edition Assetto Corsa Qui bénéficie également du support clavier et souris C'est vraiment le top du top Ça fait une installation très propre Et réglable un petit peu dans tous les sens Que ce soit au niveau du shifter Le siège et l'inclinaison du volant En dessous on va pouvoir trouver les deux manettes du HTC Vive Ainsi que la roue classique du T300RS que je mets en dessous Avec le petit add-on du TH8A Qui permet de passer en séquentiel Le petit tournevis qui va bien Puisqu'il me permet de pouvoir avoir directement la main dessus Lorsque je suis installé sur le siège pour changer la roue Puisque vous pouvez voir que c'est la roue F1 qui est installée en ce moment Donc là c'est la souris G502 de Logitech également Qui fait également très bien son tof Et qui a pas mal de paramètres intéressants Notamment via le profiler Logitech Un autre clavier Logitech Je ne sais plus, je ne connais plus sa référence Je l'avais acheté chez LDLC Qu'est-ce que je vais vous présenter ? La petite caméra PlayStation 3 D'ailleurs qui bénéficie du filtre rouge et bleu Que je vous avais déjà présenté Pour s'appairer avec le DLandClip Le DLandClip que je vous avais déjà fait d'ailleurs Une petite présentation Matour Qui bénéficie d'un i7 4770K Et refroidi en watercooling Vous pouvez le voir ici en Allemagne La petite 980Ti Je ne sais pas si on peut bien la voir avec la caméra Mais c'est la 980Ti EVGA hybride Donc également refroidi à l'eau Ici on a un disque dur externe Western Digital C'est un 320Go si je me souviens Il y a également à l'intérieur Deux disques durs Western Digital Un en caviar black Un de 2TB Et le deuxième de 1TB Accompagné de deux SSD L'un de 256 ou 250 Et l'autre de 128 Donc tous les deux DSSD du côté de Samsung Le pédalier c'est un T3PA Pro Qui m'a été fourni par Thrustmaster Tout comme le reste du matériel Du côté de cette marque là Et en dessous on a le DLandClip Qu'on retrouve ici Et qui se penche directement Avec une fiche USB Qui permet de pouvoir alimenter Ces trois diodes Et qui s'attèrent correctement Avec la caméra PlayStation 3 Ici on a un petit joystick Thrustmaster Qui peut me servir aussi de De frein à main Mais je n'ai pas encore consacré le temps Pour programmer Du moins une installation Qui me permettrait de l'utiliser Comme frein à main Le casque c'est un G930 Du côté de Ouais si c'est une G930 Du côté de chez Logitech aussi Sans fil Il fait également très bien son taf Une très très bonne autonomie Et avec quelques boutons Qu'on peut appairer ici Donner un petit peu l'assignation A ces boutons On peut leur donner une fonction Bien spécifique Avec l'utilisation du micro Lorsque celui-ci est amené à se baisser Il s'active Lorsqu'on le remonte Il est amené à se désactiver Donc ça c'est vraiment top On peut aussi faire appel Au bouton qu'on peut voir A côté de la roulette du volume Donc il y a deux moyens De pouvoir couper Et remettre en route Le casque Et mon piano Pour ceux qui ne le savaient pas Mais voilà Je compose toutes mes musiques Du moins toutes les musiques Que vous entendez sur ma chaîne C'est avec ce piano Que je les compose C'est un Fatar Studiologique 188 VMK Plus Vraiment le truc là Fabriqué en Italie Et honnêtement Il a une très très bonne qualité De retransmission d'informations Puisque c'est un claguémètre Il est assez réactif Des réglages assez épurés Et qui s'appellent correctement Avec le logiciel que j'utilise En l'occurrence FL Studio Donc voilà un petit peu Dans les grandes lignes Ici on retrouve le deuxième satellite Du HTC Vive Mais un petit peu en gros L'installation De là où je fais mes montages De là où je geek Sur la console Ou sur PC Je pense pas avoir bouillé Quoi que ce soit J'ai rien préparé Ça s'est fait à one shot Donc Et c'est la première fois Que je fais ça surtout Pour vous donner un petit peu plus de détails Ça me permettra Voilà d'être un petit peu plus De me rapprocher Disons un petit peu plus de vous Plutôt que de rester toujours mystérieux Derrière un écran De voir un petit peu Là où le décor se présente En tout cas j'espère que ça vous aura plu Honnêtement c'est ma première vidéo Des trois spéciales 10 000 abonnés La suivante Je pense que ça va être Une Celle qui est dédiée au FAQ Puisque je pense que je prendrai plus de temps Pour le trailer Donc n'hésitez pas A exprimer vos avis Vos commentaires En bas de cette vidéo Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter De passer une excellente journée Une excellente soirée Prenez soin de vous Et je vous dis à très bientôt Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501